5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 24 heures, c'est ce que j'ai réussi à réaliser avec mon associé James. On va se retrouver juste sur la terrasse afin de vous expliquer tout ça en détail. Suivez-moi. Ok James. Tranquille, ça avance là. Le chiffre d'affaires il est joli. Ok bon les amis, on se retrouve juste après l'intro. Salut c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement avec mon associé James et on est très très content de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment nous avons généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 24 heures. C'est du jamais vu sur le marché francophone, donc nous allons vous montrer ça et on va se retrouver sans plus attendre sur notre écran. Let's go. Voilà les amis, nous sommes sur l'écran et comme vous pouvez le constater, 5 millions de dollars de chiffre d'affaires en 24 heures seulement. Voilà donc vous pouvez le voir ici, 104 172 commandes en 24 heures, c'est juste incroyable. Et voici le produit qu'on a lancé, je pense que vous connaissez tous, BlenJet, voilà on l'a appelé BlenJet 2.0. On a eu quand même des problèmes avec eux parce qu'on n'avait pas le droit de réutiliser leur nom, mais au final tout s'est bien passé. Je pense qu'on n'a rien dû payer, ils nous ont juste dit de fermer le shop. Ouais ils nous ont juste dit de fermer le shop. On leur faisait trop de concurrence, donc c'était pas cool quoi. Avant d'arriver à ce résultat, il faut dire qu'on a préparé le terrain pendant 6 mois quand même. Donc on a vraiment pris le temps de préparer avant de scaler très 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 agressivement. Sur Facebook on a utilisé plusieurs canaux d'acquisition de trafic pour arriver à ce résultat là. Donc voilà, ici j'ai un peu noté, nous avons noté ce dont nous allons vous parler. On va passer à l'étape suivante, donc après le scaling agressif. On n'a pas dit comment on avait trouvé le produit ? Sur AdSpy, pour trouver le produit on a trouvé sur AdSpy. C'est quoi les critères pour rapidement trouver le produit sur AdSpy ? Un produit qui résout un besoin, donc là c'était boire différemment. En faisant du sport, boire partout où on veut boire, etc. Après, qu'il soit fun, coloré, qu'il y ait énormément de réactions. Et ça devient un produit winner comme vous le savez. Ok ok, bon les amis, je ne sais pas, certains d'entre vous l'ont peut-être compris. Évidemment on n'a pas généré 5 millions de chiffres d'affaires en 24 heures. Et vous savez ce qu'on pense des produits winners, on a fait une vidéo dessus, on mettra le lien quelque part ici. On vous invite à aller voir cette vidéo pour nous, les produits winners, c'est des conneries. Ça ne veut absolument rien dire. Et voilà, je vais laisser James vous montrer par rapport aux 5 millions de chiffres d'affaires. Pourquoi est-ce que c'est faux ? Comment est-ce qu'il a fait ? Donc James, je te laisse expliquer ça. Ok, déjà si on a fait ce chiffre, on va dire, ce 5 millions, c'était déjà pour vous informer et vous alerter qu'il y a énormément de coachs malhonnêtes qui font ça. Et je vais vous montrer là, surtout sur Instagram, et je vais vous montrer là, de 5 millions, je vais passer à 7 millions. Je ne vais pas vous montrer comment faire, bien sûr, parce qu'on va faire un tuto. Ouais, important, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de l'arnaque ou montrer des tutos pour arnaquer les débutants ou autre. Donc il est évident que James ne va pas vous montrer comment est-ce qu'il fait dans le code. Mais pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu d'informatique, vous savez que c'est possible, donc il faut absolument vous méfier des personnes qui vous montrent des screens sur Instagram. Vérifiez bien, on ne dit pas que toutes ces personnes-là sont des escrocs, mais faites vraiment attention à vous, parce qu'il y a énormément de gens de notre communauté qui se sont fait arnaquer. Donc faites gaffe à vous, donc James, je te laisse montrer. Voilà, donc là, vous voyez 7 millions en 24 heures. Voilà, 7 millions d'euros, et là, tu peux même passer, je ne sais pas, imaginons à 17 millions d'euros. En 24 heures. Voilà, 17 millions. Voilà les amis, après comme vous pouvez voir, par rapport aux courbes qui sont là, ça ne correspond plus. Mais si on avait vraiment envie de vous flouer et de vous mentir, de vous arnaquer, vu qu'on est bon en marketing, en copywriting, en psychologie, etc., on aurait pu le faire et faire en sorte que ça soit totalement cohérent et vous n'aurez vu que du feu. Là, tu fais quoi ? Là, on va faire une courbe à 220 par exemple, un graphe. Ok, donc ici, James est en train de bouger la courbe, comme vous pouvez le voir. Donc ici, 220 000 à minuit, 220 000 dollars de chiffre d'affaires en une heure. C'est juste incroyable, nous avons pété tous les scores. C'est vrai. Imaginons quelqu'un a envie de prendre un coaching avec quelqu'un sur Instagram ou quoi. Comment est-ce qu'il peut s'assurer qu'il a affaire à quelqu'un qui a réellement généré ce chiffre d'affaires ? Même si le chiffre d'affaires ne veut pas tout dire parce qu'au final, ce qu'on recherche, c'est le bénéfice. Comment est-ce qu'on peut détecter ce genre d'escroc ? Donc là, par exemple, vous voyez là, 17 millions, ça ressemble à un truc réel. Donc là, si j'appuie sur F5, je fais un refresh. Donc là, je refresh ma page. Et là, tout a changé, bien entendu, puisque ce shop, c'était complètement du vent. Donc j'étais au 22 mai, je crois. Ouais, 2020, on a lancé ce produit en 2022. Donc si on regarde 22 mai 2022, il n'y a absolument rien. Parce qu'il n'y a pas de vente, en fait. Donc ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été dans le code. Il a modifié quelque chose, comme vous avez pu le constater. Et dès le moment où vous rafraîchissez l'écran, il y a tout le voile qui disparaît immédiatement et vous voyez la réalité. Et ce que beaucoup de personnes font sur Instagram, beaucoup de coachs malhonnêtes, c'est que ces personnes-là ont appris comment est-ce qu'on fait ça. Elles trafiquent leurs chiffres. Elles font des screens qu'elles publient en général sur leur page Instagram. Vous ne verrez que des screens, que des screens, que des screens. Ou sur Facebook. Il y a énormément d'escrocs. Il y a à peu près, je dirais, 90% des coachs Instagram, même Facebook, c'est des escrocs. Ouais. Donc, il faut vraiment se méfier. Et si on a fait cette vidéo, c'était vraiment pour vous informer et alerter les gens. Parce qu'il y a tous les jours des gens qui se font arnaquer. C'est ça. On a des messages. Oui, est-ce que tu connais un tel parce que je me suis fait arnaquer par lui, etc. Et ça devient vraiment fatigant. Ouais, c'est ça. Au fait, nous sommes dans une période où tout le monde est devenu coach. Donc, il y a des gens qui ont généré 20 000 euros de chiffre d'affaires ou 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ils sont coach experts. Honnêtement, nous, pourquoi nous n'avons pas sorti de formation jusque maintenant ? Parce qu'on ne se sentait même pas légit, même après avoir généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on ne se sentait pas légit de faire des formations parce qu'on sentait qu'on avait encore tellement de choses à apprendre. Maintenant, je pense qu'on a généré énormément d'argent et qu'on a l'expérience nécessaire pour vous enseigner. Donc là, nous sommes en train de préparer une formation pour ceux d'entre vous qui sont intéressés. Mais nous prenons le temps de faire quelque chose de très, très qualitatif. Donc voilà, c'était une parenthèse. On est occupé à travailler sur ça pour toutes les personnes qui nous demandent « Oui, est-ce que vous avez une formation ou autre ? » Ne vous inquiétez pas, ça arrive. On vous a montré comment trafiquer le screen. On vous a montré qu'en rafraîchissant, on lève le voile immédiatement. On vous a montré qu'il y a aussi moyen de… On ne les a pas montré qu'il y a moyen de faire des draft order. Des fausses commandes. Non, là, on ne pourra pas sur shop. Des fausses commandes. Peut-être qu'on fera une vidéo dessus. Ouais. Ok, on fera une vidéo dessus sur un autre shop afin de vous montrer qu'il y a moyen de faire des fausses commandes sur Shopify. Et justement, il y a des gens qui font des fausses commandes et qui vous montrent sur leur téléphone éteint, enfin en veille, avec toutes les notifications Shopify. Un petit coup de Photoshop. Un petit coup de Photoshop pour soi-disant que vous ne voyez pas le nom. Mais méfiez-vous aussi de ça. Il faut que vous vous méfiez quasiment de tous les screens, que ce soit Shopify, Desapp, même Stripe. Stripe. Tout est modifiable en fait. Même Paypal aussi c'est modifiable ? Ouais, ouais. Ou c'est un peu plus chaud ? C'est un peu plus chaud, mais c'est modifiable. Ok. Tout est modifiable, que ça soit en Photoshop ou alors rentrer un peu dans le code. Mais bon, comme on vous a dit déjà, on ne va pas vous faire un tuto pour vous expliquer comment faire. On n'est pas là pour que, par exemple, des apprentis, coachs, escrocs tombent sur la vidéo et voyez comment on a fait pour le reproduire. Enfin, ça serait complètement idiot de notre part. C'est ça. Donc, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous alerter les amis puisqu'on en a marre de recevoir plein des messages de personnes qui se sont faites arnaquer. On en a vraiment marre. On a longtemps hésité avant de tourner cette vidéo, mais là, on s'est dit, c'est bon, c'est vraiment fatigant. Donc, si vous vous êtes fait arnaquer par un coach ou autre, dites-le nous dans les commentaires. Commentez un maximum. Si vous connaissez des personnes qui se sont également fait arnaquer par des coachs, des pseudo-coachs experts d'Instagram, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. J'espère qu'on vous a ouvert les yeux sur ça. On vous invite à regarder notre première vidéo. On mettra le lien quelque part ici sur l'empire du mensonge. Vous verrez énormément de réalités, énormément de mensonges, malheureusement, dans ce milieu. Et vous serez choqué de certaines pratiques qui sont appliquées ici. Là, je vous avais montré le 22 mai 2022. Donc, disons, le shop, il tourne en mai. Si le coach vous montre un screen du 22 mai 2022, ce que vous faites, vous lui demandez qu'il rafraîchisse son écran, mais par exemple, du 15 au 17 mai 2022. Parce que si le shop tourne, de toute façon, du 15 au 17, du 10 au 15, ou peu importe, il y aura toujours des résultats. Donc, s'il est honnête, il pourra vous montrer très facilement un refresh. Il a juste à cacher ses informations comme nous, on l'a fait là. Ok. Et ça va. Après, voilà, on ne vous dit pas de vous méfier de tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui abordent en message privé. Bonjour, est-ce que je peux te proposer un coaching ? Je peux t'aider ? Ça, on n'a jamais compris. Donc, si vous vous faites aborder par ce genre de personnes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Écoute, mec, t'es bien gentil. Est-ce que tu peux rafraîchir ton écran, je ne sais pas moi, et dire telle phrase ? Vous leur dites une phrase en particulier. Vous leur dites, dis quelque chose, rafraîchis pendant que tu dis quelque chose, et envoie-moi le screen maintenant, enfin, la capture vidéo en live maintenant, afin que je vois si c'est réel ou pas, et je prendrai le coaching avec toi. Au moins ça, voilà. Donc, c'est un moyen de vérifier. Après, réfléchissez par rapport à ce qu'on a partagé avec vous dans cette vidéo. Il y a plusieurs moyens de vérifier, mais c'est l'un des moyens les plus efficaces de vérifier, et vous allez rapidement trier les faux coachs, parce qu'il y en a énormément. On vous invite encore une fois à aller voir la vidéo sur l'empire du mensonge. Et de nous dire en commentaire si vous avez eu une expérience comme ça, avec un coach malhonnête. Comme ça, on vous répondra de ce qu'on en pense. C'est ça, donc voilà les amis, force à vous. On vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, et à cliquer sur le pouce vers le haut. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Là, on va aller dans la piscine. Là, il fait méga chaud, mec. C'est clair.